Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La donnée, enjeu majeur des asset managers dans la gouvernance des fonds. Nicolas Buc, CEO et cofondateur des Segvoya à Luxembourg. Nous sommes dans la synthèse. Deux mondes vont se rapprocher. C'est un des processus opérationnels, des gens qui travaillent aujourd'hui en Excel, en Word, avec de l'email. Et en dessous, on a des points de données. Ce n'est pas simplement les points de données. Il faut offrir une solution qui soit beaucoup plus cohérente par rapport à la signification de cette donnée. Puisque quand nous parlons Summit, nous parlons beaucoup de concepts sémantiques. Mais au-dessus, il faut mettre une couche workflow. Grâce au panorama détaillé de l'industrie des fonds d'investissement que nous dresse Nicolas, nous avons une idée très précise des enjeux à venir de cette industrie, qui représente une activité majeure pour les places irlandaises et luxembourgeoises. Nous revenons sur le lancement de Segvoya, créé en 2012 par Nicolas et son associé, l'évolution de l'offre de cette société incontournable dans cette industrie, et notamment le lancement de Summit, qui permet de répondre à un besoin prioritaire, celui de la gestion intelligente de la donnée. Nous en avons aussi profité pour faire une aparté sur le Grand-Duché de Luxembourg comme Startup Nation, et la mise en place notamment du Digital Tech Fund. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Nicolas ! Bonjour Solène ! Alors on ne s'est pas vu depuis mon passage au sein de l'accélérateur NUCO, je suis vraiment hyper heureuse que tu aies accepté cet entretien. Alors au Luxembourg, je pense qu'à peu près tout le monde te connaît, mais on a des auditeurs que je salue qui sont en France, au Canada, aux Etats-Unis, un petit peu partout en Europe. Alors pour eux, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Bonjour Solène, d'abord merci de m'avoir contacté pour ce podcast. Moi je suis ravi de se rejoindre comme ça une fois virtuellement depuis ton passage au niveau de l'accélérateur NUCO. Donc en deux mots présentés, je suis entrepreneur, donc actif au sein de l'industrie financière depuis, et je le dis avec un peu de regret, depuis plus de 20 ans. Oh, ce n'est pas des regrets, mais plus de 20 ans. Maintenant, donc, j'ai débuté dans toute une activité d'outsourcing, un business process outsourcing au début, ensuite une activité qu'on a cédé, ensuite on a créé Segvoya en 2012. De 2012 à 2020, je me suis quand même beaucoup investi dans tout ce qui était de donner un grand coup d'accélérateur au niveau de l'environnement, de l'écosystème startup ici à Luxembourg. Je me suis beaucoup investi. Ensuite, j'ai pris la présidente de différentes organisations patronales et la plus importante depuis deux ans, donc qui est l'union des entreprises luxembourgeoises pour des francophones ou des français, ce serait l'équivalent du MEDEF. Et donc, après quand même presque, allez, 7-8 ans où j'ai eu deux rôles, donc quelque part CEO d'une activité de Segvoya et puis aussi un rôle, ce que j'appellerais beaucoup plus institutionnel, c'est presque de la politique sans faire de la politique, mais c'est quand même influencé de la politique. Donc, c'est quand même un rôle très contraignant. J'ai donc pris la décision de me concentrer pleinement et uniquement sur mon entreprise pour les prochaines années, puisque c'était quand même difficile de cumuler les deux rôles. Voilà, en deux minutes où j'en suis aujourd'hui. Parfait. Alors, Nicolas, tu as évoqué Startup Nation. C'est vrai qu'en tout cas au Luxembourg, on en parle beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait peut-être un peu plus détaillé de ce que ça représente et puis peut-être nous parler un peu du Digital Tech Fund ? Je pense que l'écosystème startup luxembourgeois est, comme la taille du Luxembourg le dire, est quand même historiquement été plus modeste que d'autres centres startup, que ce soit aux États-Unis et surtout des grandes métropoles européennes comme Berlin, Paris, Londres et puis aussi dans les dernières années, Lisbonne. Moi, j'étais parti du constat en 2012 et puis en 2013, 2014, qu'en fait, cette histoire n'était pas vraiment arrivée à Luxembourg. Il y avait peu d'accélérateurs, peu d'incubateurs. Il y avait une volonté politique quand même de développer cette activité. Et puis, je dirais aujourd'hui, cinq, six ans après, c'est une activité qui est quand même en essor. Est-ce qu'on pourrait faire plus ? Bien sûr. Je crois que là où il y a encore un, et tu as mis le doigt de sûr, sur le Tech Fund, c'est qu'il y a des projets luxembourgeois, donc des startupers qui viennent s'établir à Luxembourg, des gens ici qui quittent le monde de l'entreprise pour créer leur entreprise, leur propre entreprise, mais une partie qui reste encore beaucoup à développer, c'est tout ce que j'appellerais le matching, entre ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'argent et qui ont peut-être moins d'idées. C'est une façon un peu provocative de l'exprimer. Le Digital Tech Fund est le fonds ou le Luxembourg, sous l'égide du dernier ministre de l'économie, a dit qu'il faudrait quand même un fonds d'amorçage. Et donc, ça a été quand même un fonds d'amorçage important pour le Luxembourg, dans la mesure où aussi l'équipe de gestion du fonds, il y a eu un appel d'offres et j'ai quand même aussi contribué à créer Expon, qui sont trois d'entre eux travaillés dans un family office avant. Je suis allé les chercher, je leur ai dit, est-ce que vous n'avez pas envie de faire votre propre fonds ? Et ensuite, ils ont monté leur fonds. Ils ont gagné aussi le mandat de gérer Expon, le Digital Tech Fund. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Bien sûr, on est au début de l'histoire. Toute cette digitalisation, ce que j'appellerais le grand D, ça va encore prendre une dizaine, une vingtaine d'années pour vraiment prendre son plein essor, pas simplement au Luxembourg. Mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup, mais qu'il reste, comme toujours, beaucoup à faire. Merci beaucoup pour ton apport sur ce sujet-là. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement Segvoia, la société que tu as créée, qui opère dans l'industrie principalement des fonds. Donc, c'est vrai que c'est une industrie où on va retrouver de nombreux acteurs et ce sera intéressant qu'on creuse ensemble. Alors, c'est vrai que dans les véhicules qu'on connaît principalement, on parle des OPC VM, des FIS, des SICAR, des OPC, etc. Alors, moi, j'avais des chiffres quand même assez importants. Quand j'ai rejoint le Luxembourg il y a 10 ans, je me souviens qu'on parlait de 2 700 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Maintenant, on est autour de 4 800 de mémoire. Et un autre chiffre que j'avais en tête, qui est que sur les 100 premiers gestionnaires d'actifs européens, il y en a 98 qui ont des fonds qui sont domiciliés au Luxembourg. Donc, on se rend compte que c'est une industrie très, très forte et très importante pour le pays. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails et nous citer en fait qui sont les principaux acteurs ? Puisque vous, vous allez travailler notamment avec les distributeurs, mais qu'on ait quand même un panorama, notamment pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont plutôt dans le domaine bancaire et moins dans l'industrie des fonds ? Je pense que le grand mérite de Luxembourg a été de se positionner sur ce créneau il y a plus de 25 ans. Et avant de parler des clients, on va parler de l'infrastructure de marché ou de ce que moi, j'appellerais sur tout le métier dépositaire. Puisque c'est ceci qui a, sans aucun doute, permis également l'essor et le développement de Luxembourg sur ce domaine. Puisque d'un côté, il y avait la réglementation, il y a la réglementation USITS pour le passeport européen de la distribution de produits financiers, en particulier des USITS. Mais très vite, des grandes banques dépositaires se sont implantées à Luxembourg pour servir les clients, ce que nous appelons les gestionnaires, les asset managers, tu en as cité, les 98, ils sont tous là, que ce soit des gens qui historiquement viennent du liquide, donc des grands asset managers, ou qui viennent de l'alternatif. Puisqu'aujourd'hui, nous avons cette fusion de ces deux mondes où on voit quand même que tous ceux qui sont encore des grands acteurs au niveau d'instruments liquides se positionnent aussi vers des stratégies plus alternatives, que ce soit des fonds real estate ou vraiment du private equity, bien sûr, à une mesure encore beaucoup moindre que les acteurs historiques. Et pour vraiment situer ce marché, c'est un marché, les chiffres sont très impressionnants, mais c'est un vrai cluster. Parce qu'on parle beaucoup de la théorie des clusters pour développer de l'activité économique. Et pour un cluster, il faut de la concurrence. Il faut que les gens puissent partir, qu'ils viennent s'implanter, qu'ils viennent vraiment domicilier leurs produits ici, faire la distribution, organiser la gouvernance. Et c'est une gouvernance qui, en tenant compte de la réglementation, a été de plus en plus renforcée. Il faut dire que tous ces grands acteurs asset managers ont aujourd'hui à leur disposition des prestataires, des banques dépositaires, des administrations centrales, des agents de transfert, jusqu'à un écosystème de support légal, les avocats, ensuite les auditeurs des sociétés comme nous, du rec-tech, du fintech, des consultants, etc. Et je pense que ça, ça a été la grande leçon quand je prends un peu de recul et je regarde le développement formidable de cet écosystème, c'est que si vous voulez développer une activité comme ça, il faut que les clients aient un choix, que s'ils ne sont pas contents ou s'ils ont des besoins nouveaux qui ne sont pas, ou leurs prestataires existants ne répondent pas complètement à ces besoins, qu'il y ait de la concurrence. Et bien sûr, les études économiques le montrent, le premier driver de l'innovation, parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, c'est la concurrence. Le plus qu'il y a de concurrence, le plus il va y avoir d'innovation, parce que le plus qu'il y a de concurrence, les marges vont baisser, on va avoir peur, au niveau microéconomique, de perdre son client, donc on va avoir besoin de lui offrir d'autres services. Pour moi, c'est vraiment un formidable cas d'école, c'est l'équivalent de l'écosystème automobile qu'ont les Allemands du Sud ou l'écosystème de l'horlogerie, de luxe ou pas de luxe qu'ont les Suisses. D'autres régions, on comprendra en France tout ce qui est Rhône-Alpes, par exemple, à ce niveau-là, dans de la haute technologie de pointe, et c'est vraiment une activité industrielle. Ce n'est pas un grand acteur qui est, comme on l'avait dans le temps, au niveau de l'acier. Oui, tout à fait. Ici, c'est complètement… Il y a des centaines d'acteurs différents, des très grands, des très petits, et au sein, tous ces assets managers qui se retrouvent ici, qui font de la gestion collective avec des stratégies de plus en plus compliquées. Bien sûr, il y a d'autres acteurs que Luxembourg sur ce marché, mais touchons du bois, je pense qu'on peut encore développer cette activité et on le doit, parce que, comme tu le dis, c'est simplement pour citer un chiffre, c'est quand même la taxe d'abonnement, c'est presque un milliard de revenus pour l'État central luxembourgeois. Quand on voit que le budget de l'État central, c'est 20 milliards, simplement, la taxe d'abonnement, c'est 5 %, presque 5 % de ses revenus. Donc, voilà. Dépendance, oui, mais qui dit gros client dans chaque entreprise, dans un pays, dira toujours… Et juste pour finir, quand on parle d'indépendance, et puis je vais m'arrêter, on prend les… Non, tu peux continuer, c'est passionnant. On peut prendre les concurrents comme l'Irlande. L'Irlande, quatre grandes sociétés américaines représentent 90 % de leurs recettes fiscales au sein des entreprises pour l'État irlandais. Donc, on voit un peu la différence. Même des pays de l'envergure de l'Irlande, quand ils se positionnent ici sur un créneau de la technologie, on le sait, de grands acteurs technologiques ont leur siège européen là-bas, par rapport à la taille de ces entreprises, ça crée une grande dépendance. C'est toujours les… Mais ça, c'est une autre… Ce n'est pas le sujet principal de ce matin. Non, tout à fait. Juste pour terminer sur cette partie-là, je lisais récemment une interview du président de l'Alphi, qui est l'association luxembourgeoise des fonds d'investissement. Il disait qu'en effet, on est tous face aux défis dans cette crise également. Mais quelles sont pour toi les priorités du secteur pour les prochaines années ? On parle notamment des produits de pan-européen d'épargne retraite, par exemple, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu verrais comme priorité pour les prochaines années ? Le problème de l'épargne retraite, c'est un… Comme j'ai quand même une certaine expérience maintenant dans cette industrie, ça fait 25 ans qu'on en… Qu'on en parle. Qu'on en parle. Là-dessus aussi, on a des régimes très différents d'un pays à l'autre. On a des régimes d'inter-solidarité générationnelle entre les pays plutôt de l'Europe du Sud. On a des pays beaucoup plus méritocratiques au niveau… Vous voulez une pension ? C'est à vous de vous l'assurer. Ça, c'est les pays plutôt au milieu ou plus presque au nord de l'Europe. Donc, il manque aujourd'hui une véritable… Et je crois qu'on ne l'aura jamais une véritable vision européenne de ce que ce serait ce produit. Bien sûr, on l'orne du côté des Américains. Le 401k, ils ont ça de l'autre côté. C'est un formidable aspirateur de fonds collectifs qui va directement dans la gestion collective au niveau chez nos Américains. Je reste d'avis. On peut… On continue à essayer parce que tous les facteurs le disent, bien sûr. C'est qu'avec une démographie comme elle est aujourd'hui, avec moins de personnes qui vont entrer sur le marché de travail d'ici 20, 25 ans, avec une longévité qui est beaucoup plus importante. Clairement, il faut construire un troisième et un quatrième pilier. Mais toujours en Europe, ce n'est que la catastrophe. Quand elle est presque là qu'on va peut-être bouger et ça devra être une volonté politique. Mais encore pour le Luxembourg, tous les autres grands pays sont déjà sur ces créneaux d'épargne salariale. Les Français sont très forts. Donc, de dire simplement que le Luxembourg, ici, je mets ma carte luxembourgeois, est-ce que nous pourrions tirer notre épingle du jeu aussi facilement qu'on l'a fait sur le produit U-SITS ? J'en doute. Les priorités pour nous restent toujours donc une gouvernance irréprochable. Je pense que ça, c'est très, très important que tous les actionnaires soient dans les fonds, surtout les fonds publics, soient traités de la même façon. Donc, je pense, moi, je mets un grand accent au niveau de la gouvernance. On a la visite du Gafi l'année prochaine. Donc, on a des sujets très, très importants. Toutes les questions de substance sont importantes pour nous. Donc, on voit quand même que ces sujets-là restent d'actualité au niveau de l'agenda européen. Les passeports pour les banques dépositaires, les passeports pour les banques. Donc, pour nous, toujours et encore services irréprochables. Et quand, dans un échiquier qui bouge, il faut rester très proche de ses clients. Et je pense que là, c'est ce qui est un peu la difficulté du COVID en ce moment, c'est comment, parce que nous, on aimait bien, on aime bien que les gestionnaires arrivent ici pour leur conseil d'administration, qu'ils rencontrent l'écosystème, qu'ils voient le Luxembourg. En ce moment, ça se fait un peu moins. Donc, on a besoin à ce niveau-là d'avoir une, comme je dis, une grande vigilance et rien n'est acquis, Solène. Je pense que c'est ça le message. Au-delà des grands développements qui soient réglementaires, qui continueront, le développement réglementaire est le même pour tout le monde en Europe. Donc, ensuite, c'est cette faculté de s'adapter, d'être un first mover, de mieux le comprendre. Ce que j'appellerais un peu, on ne se bataillera plus en Europe sur des quotas ou sur des axes ou sur des droits de douane. C'est plutôt pas l'arbitrage réglementaire parce qu'il n'existera de moins en moins, ce sera plutôt la faculté d'interpréter la réglementation le plus vite possible et de la mettre en pratique. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour l'investisseur, pour un accord de distribution, etc. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais cette... C'est une forme d'ingénierie, mais j'appelle ça une forme d'intelligence collective par rapport à la réglementation. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très, très clair pour moi. Alors, maintenant, on va parler de Segwaya. Ah, quand même. Bah oui, non. Mais c'était important d'avoir ton opinion sur ces sujets-là. J'en profite. Alors, Segwaya, la société que tu as créée il y a huit ans, je crois, 2012, c'est ça ? De quelle problématique vous êtes partie ? Qu'est-ce que vous avez commencé à vouloir résoudre avec Segwaya au tout début ? Et comment les choses ont-elles évolué ? Quel type de solution vous avez petit à petit mis en place ? Au fait, c'était avec mon associé qui est toujours mon associé aujourd'hui, Renaud Jamard. Renaud et moi, on était encore dans notre ancienne entreprise que nous avions créée en 2000. C'était Victor Buck Services ? Services. Donc, VBS qui est aujourd'hui encore un acteur important dans tout ce qui est la distribution d'informations pour le métier de l'agent de transfert, le teneur du registre au niveau des fonds puisqu'il manquait une solution, je dirais, industrielle de transfert d'informations aux investisseurs une fois qu'ils ont acheté, qu'ils sont donc dans le fonds. En 2009, 2010, on s'était dit que nos principales relations avec nos clients étaient surtout des banques dépositaires. D'accord. On s'est dit que ce serait bien d'avoir aussi des clients asset managers. Qu'est-ce qu'on pourrait développer pour eux ? Et on avait une activité de gestion de prospectus de fonds à la mano. C'est-à-dire à la mano ? À la main. C'est du board. On faisait ça en outsourcing pour certains asset managers. Ils disaient, voilà, nos prospectus de fonds, vous pouvez les gérer, les mettre en page, même les imprimer. On faisait faire ça. C'était une side activity que vous aviez ? C'était quelque chose qu'on avait et qu'on avait racheté un Américain, un grand acteur américain qui avait quitté ce marché. On les connaissait bien. C'est une approche plutôt opportunistique. On s'est dit que ce serait quand même intéressant. On était au début de tout ce qui est software as a service. On dit, voilà, créons un applicatif qui va pouvoir automatiser ou au moins streamliner pour un mot terrible, mais accélérer tout ce processus de mise à jour de ces prospectus de centaines de pages, de version pays, version langue. C'était la naissance de ce produit qu'on a toujours aujourd'hui, Fundy, un software. Très vite, on a quitté la société en 2012. 2012, ce n'est pas simplement le moment important en 2012 pour l'industrie des fonds, c'est USITS 4. Et donc, il faut le règlement, donc tout ce qui est la production et la distribution des kits, des key investor documents. On avait donc vu cette opportunité et mis en stand-by l'offre prospectus. On avait développé une offre kit qu'on avait pu vendre et commercialiser chez des grands asset managers. Donc, c'était pour produire de manière sous-traitée. il faut imaginer ces kits. J'ai 300 fonds, 3000 classes d'action et 8 ou 10 ou 13 pays de distribution ou parfois, comme certains, jusqu'à 30. Imaginons des milliers de documents en différentes langues, très standardisés, deux pages. Donc, c'était vraiment le premier pas de l'industrie des fonds dans ce que j'appellerais de l'éditique. C'était vraiment des systèmes d'informations qui vont cracher du document automatiquement. Donc, il y a plein d'informations qui entrent. Ensuite, il y a tout un changement de produit qui évolue dans le temps. Et donc, quand on a quitté Victor Buck Service 6, on a créé Secvoia, on a dit à l'actionnaire qui reprenait, à l'institutionnel, on aimerait racheter cette activité parce qu'on ne voudrait pas simplement ne plus rien faire. On aimerait quand même encore travailler un peu. Donc, c'est une longue réponse à une courte question que tu viens de poser. Et donc, c'était le développement de Secvoia. Au début, des prospectus, du software pour gérer, des kits. Ensuite, c'est greffé là-dessus des termes tout à fait obscurs mais qui, derrière ce cache, derrière ce cache, derrière ces termes, des milliers de points de données et PT et MT. c'est European Méfait Template, c'est ça ? Voilà, toutes ces choses-là. l'industrie dit il ne faut pas simplement du document, donnez-moi des données structurées dans des fichiers sources. Ensuite, on a eu la création du standard Open Fund. Ah oui, justement, je voulais que tu nous en parles de ce standard. Voilà, donc ça, c'est vraiment nouveau, c'est le marché qui crée, ce n'est pas le règlement, le règlement, une initiative réglementaire. Ce n'est pas des RTS, les Open Funds, ce n'est pas un RTS, ce n'est pas un Regulatory Technical Standard, ce n'est pas un RTS. les Open Funds, ce sont les grands distributeurs suisses, Crédit Suisse et UBS qui avaient des milliers d'accords de distribution avec des assets managers pour leurs fonctions Wealth Management, étaient submergés par des données et des documents et qui confient à une boîte suisse la création, mais est-ce que ce ne serait pas nous, on a quand même la possibilité d'imposer un standard de distribution de données à l'industrie et vous allez, on va investir peut-être dans votre boîte mais surtout développer là et on va faire un contrat. Donc, chacun qui veut distribuer des fonds sur ma plateforme UBS ou Crédit Suisse doit nous donner ce fichier avec, à ce point-là, 100 points de données statiques sur le fonds. La performance, bien sûr. De ça est né le grand groupe aujourd'hui, Fundinfo qui a racheté Financial Express et dans ce que j'appellerais cette distribution de données statiques et semi-statiques des fonds, il y a tout un écosystème qui s'est créé et SegVoia, donc nous, on était dans la fonction produit et on a donc, il y a deux ans, on s'est dit, wow, il y a de plus en plus d'opportunités mais beaucoup de concurrence et on a gardé notre stratégie d'avant mais on a surtout maintenant lancé un tout nouveau produit qui est beaucoup plus innovateur que ce qu'on n'a jamais fait, c'est le produit Summit. Donc, c'est ce que j'appellerais notre entrée dans le marché du data management. Justement, je voulais que tu nous en parles. c'est le grand enjeu de demain puisque la partie où nous étions, c'était plutôt la partie produit en aval vers la distribution que ce soit des points de données ou des documents et l'on nous a dit mais s'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est la gestion de l'information des données au sein des gestionnaires d'actifs et de la fonction Asset Servicing Banque Dépositaire Fund Admin TA. Voilà. Alors, la donnée, on parle de quoi comme type de données ? C'est de la donnée qui va concerner la structuration du fonds ? Ça va être de la donnée de perte ? Ça peut, à la base, être des informations produites au niveau les classes d'action, les données, les coûts, les politiques d'investissement, etc. donc des centaines de points de données. Mais il faut savoir ensuite que ces points de données changent dans le temps puisque tous ces gestionnaires d'actifs ont une politique active commerciale particulière, c'est-à-dire que le but n'est pas simplement de récolter des actifs avec des produits existants, ils sont tout le temps en train d'inventer de nouveaux produits, des nouvelles stratégies. Oui, tout à fait. C'est un peu comme un automobiliste qui sortirait une voiture pas tous les mois mais toutes les deux semaines et qui les sortirait l'autre de la gamme trois jours après. Voilà, je fais trois jours. Donc, il faut imaginer un énorme bazar, une sorte de place de marché qui est très, très active avec beaucoup de distribution mais avec l'offre produit qui change tout le temps. Donc, maintenant, et ça, c'est le grand enjeu, cette offre produit, elle doit être soumise à une forme de gouvernance au sein de ces gestionnaires d'actifs. Il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises pour quelle est la justification de cette décision de lancer un nouveau produit. Qu'est-ce qu'on attend comme collecte ? Et là, nous sommes dans la synthèse où deux mondes vont se rapprocher. C'est un des processus opérationnels des gens qui travaillent aujourd'hui en Excel, en Word, avec de l'email. Au secours ! Toujours ! On appelle ça la digitalisation mais ce n'est pas ça du tout. Et en dessous, on a des points de données. Et donc, nous, on s'est vu, là, ce n'est pas simplement les points de données qu'il faut attaquer ou au moins offrir une solution qui soit beaucoup plus cohérente par rapport à la signification de cette donnée. Puisque quand nous parlons Summit, nous parlons beaucoup de concepts sémantiques. Mais au-dessus, il faut mettre une couche workflow. c'est quand quelqu'un va lancer un processus, je lance un fonds, je lance une classe d'action, on lui a donné ce qu'on appelle des sandboxes, donc des environnements digitaux, web, où il va pouvoir contribuer au changement de cette information, demander à d'autres personnes de venir se loguer sur l'application et dire, voilà, pouvez-vous approuver ceci ou cela ? Et donc, Summit, pour nous, est une révolution au niveau de la gestion des données, mais pour nous aussi quelque chose qui est pour moi intellectuellement très rafraîchissant parce que pour la première nous ne sommes plus simplement dans une niche où on va pouvoir nous dire, voilà, vous êtes une boîte qui fait du prospectus, vous faites du fact sheet. Ce que je viens de décrire, je peux l'amener dans une société d'assurance, dans une banque, dans un processus KYC. Et c'est, en fait, c'est la réunion entre la donnée, la gestion de la donnée et de la gouvernance, en fait. Et de la gouvernance et pour prendre un terme plus terre à terre, entre des gens qui doivent travailler tous les jours et qui ont des choses à faire et qui aujourd'hui font ces choses-là dans des fichiers Excel, dans des fichiers Word, dans des boîtes e-mail et tout le monde se demande mais pourquoi il n'y a pas de plus de productivité, pourquoi on n'arrive pas à travailler d'une façon plus efficiente, pourquoi les informations sont dans le même jour et aussi, ils ont accumulé aujourd'hui au niveau de l'industrie financière des dizaines de systèmes, de grosses machines qui font une activité bien spécifique, un système de calcul de VNI, donc un système comptable. Valeur nette d'inventaire. Voilà, du TA. Ensuite, un Portfolio Management System, un PMS qui aide les asset managers, les gestionnaires eux-mêmes à automatiser, à contrôler le passage d'ordre par rapport à des restrictions d'investissement. donc imaginez des boîtes de Lego qui ne se parlent pas. Oui, tout à fait. La même donnée peut avoir une signification complètement différente et ça, c'est un problème de risque, de gouvernance de l'information et nous, on essaye de mettre là-dedans pas un système qui va remplacer tous les autres mais ce que j'appellerais l'espéranto de la donnée. C'est ce système au milieu qui va pouvoir traduire à ça, c'est ça, c'est cette donnée-là. Le trait d'union. J'ai un autre mot, le dictionnaire. D'accord. Le dictionnaire. Le dictionnaire qui fait foi. Le dictionnaire, on dit qu'elle veut dire cette donnée, quelle était cette valeur de cette donnée il y a deux ans ? Pourquoi a-t-elle changé ? Très intéressant. Et c'est là, pour moi, un enjeu tout à fait, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire. Oui, j'imagine. Est-ce que je poserais quand même une dernière question parce que je vois que le temps avance vite ? Est-ce que vous allez ajouter également de l'intelligence artificielle pour automatiser certains processus derrière ? Je dirais pas en ce moment parce que c'est très bien de parler de l'intelligence artificielle mais l'industrie des fonds ou l'industrie financière en soi est une industrie aujourd'hui qui va devoir se révolutionner au niveau au niveau de ses processus opérationnels par rapport parce qu'elle elle est moins comment dire elle est moins loin sur ses sujets que d'autres industries comme l'automobile la technologie etc. puisqu'elle a été beaucoup plus protégée par pour diverses raisons et on ne va pas en parler maintenant et donc quittons d'abord le monde de Word et d'Excel et de l'email pour aller vers des processus beaucoup plus digitaux et ensuite une fois qu'on aura une véritable assise au niveau de la donnée nous pourrons donner de la donnée à des algorithmes beaucoup plus puissants c'est ça et on parle de tout le monde a des définitions complètement différentes donc aujourd'hui parlons déjà de recevoir des données qui ne sont pas simplement dans un fichier non structuré où on ne sait pas exactement que veut dire cette donnée donc il y a avant de courir ces 100 mètres essayons déjà de faire un jogging accéléré parfait merci juste un dernier point avant qu'on clôture notre échange donc un asset manager va venir chez vous comment vous allez prendre en charge justement ce transfert de données cette gestion des données comment vous allez l'accompagner de manière très concrète de très concrète c'est on va lui demander de nous donner son univers de données c'est à dire normalement il a peut-être un système historique pour la gérer normalement ils ont des fichiers Excel ils ont leurs données dans les prospectus et là-dessus on va ce que j'appelle lui présenter un modèle de données où on va lui montrer ses données notre interprétation de sa signification de ses données et les liens entre ses points de données d'accord fonds manco share class distributeurs contreparties imaginons une sorte de arbre familial amis cousins tantes amis éloignés amis d'enfance etc et de pouvoir tisser cette toile puisqu'ici c'est une toile d'information on appelle ça des bases de données graphes qui ne sont pas des bases de données structurées comme on les connaît avec des tables qui permettent plutôt de mettre la donnée dans un contexte business d'accord flexible et c'est ça donc d'abord pour répondre à ta question c'est un travail d'analyse c'est à dire donnez-nous ce que vous avez ensuite on va l'interpréter et on va vous le présenter c'est un travail d'architecte c'est quelqu'un qui vous dit je veux deux chambres une piscine ou pas de piscine n'importe voilà et ensuite l'architecte revient avec un projet et donc c'est aussi un travail qui est très riche avant d'entrer en production et ça met à peu près combien de temps ? ça dépend ça va prendre huit semaines et maximum en trois semaines et demie donc on n'est pas sur un grand projet informatique de un an deux ans puisque le produit Samet n'a pas vocation à remplacer les autres systèmes mais à les compléter à les enrichir à les chercher il peut être maître ou esclave et l'esclave on le fait travailler très rapidement ok écoute c'est très très clair voilà merci beaucoup pour le mot de la fin je demande toujours avec grand plaisir à mes invités de nous recommander des ouvrages de la lecture est-ce que tu pourrais nous faire une petite reco de lecture avant qu'on se quitte ? de la lecture j'en ai plein mais je suis en train de lire la biographie autorisée de Margaret Thatcher par Charles Moore donc je ne suis pas du tout sur des enjeux technologiques ou de bien-être ou de non mais c'est parfait ça change ça change donc oui oui moi je suis quand même très intéressé par la politique et voilà et par les individus les personnes qui arrivent à façonner pas seulement leur vie mais le réel et donc on parle beaucoup de Margaret Thatcher encore aujourd'hui j'ai vécu en Angleterre longtemps quand elle était premier ministre donc je ne peux que recommander c'est trois ouvrages de 700 pages de Charles Moore qui était l'éditorialiste du Télégraphe qui est un journal plus conservateur et donc c'est tout à fait sa destinée ses pensées et comment certaines de ses pensées ont évolué mais certains de ses principes qu'elle avait déjà à 19 ans elle les a gardés toute sa vie et pour tous les entrepreneurs un destin comme celui de Thatcher est intéressant par rapport à son ambition et sa volonté au-delà de devenir vouloir avoir un destin politique parce que l'entrepreneur lui il veut c'est le révolutionnaire de l'économie si Thatcher a été le révolutionnaire de la politique à la fin du XXe siècle tout entrepreneur doit avoir la vocation l'ambition de révolutionner l'économie et donc c'est là d'aller chercher les parallèles l'inspiration entre des destins d'autres personnes par rapport à ce que nous voulons faire sur ces 80 années qu'on nous donnera sur cette terre voilà merci Nicolas le mot de la fin merci très belle source d'inspiration à bientôt au revoir merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées à la semaine prochaine et je t'aime